Du point de vue pianistique, cette musique conçoit le piano comme un orchestre à lui tout seul. Et il y a schématiquement trois composantes indispensables. D'une part, la mélodie qui est jouée essentiellement à la main droite, dans l'aigu. D'autre part, quelque chose d'indispensable, qui est un soutien grave dans la partie gauche du clavier. Et entre la mélodie et le soutien grave, il y a une nécessité d'harmonie, d'accord. Et donc ces trois choses doivent être jouées avec deux mains. Et donc tout le principe du ragtime qui va évoluer vers le stride consiste à la main gauche qui fait des enjambées pour à la fois donner le soutien grave et donner l'harmonie dans le médium. C'est pour ça que l'évolution du ragtime vers New York, ça va s'appeler le stride, qui veut dire de grandes enjambées. Parce que les musiciens vont devenir de véritables virtuoses avec de grandes enjambées pour passer du registre grave au registre aigu. Alors bien sûr, pendant ce temps-là, la main droite doit jouer, improviser, et faire tout ce qu'elle a à faire, ce qui donne un jeu qui doit être le plus précis possible. Donc les précurseurs du ragtime et du stride, c'est par exemple M. Lucky Roberts, Lucky Roberts, dont je vais jouer un morceau qui s'appelle Nothing. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Alors dans le stride, le musicien le plus important, c'est M. James P. Johnson, le plus important en qualité et en quantité, car c'était un très grand compositeur, un musicien qui était admiré de tous, notamment du Cullington en personne. Voici de James P. Johnson, Keep of the Grass. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! New York a été la ville extrêmement prolifique au niveau des musiciens stride, des pianistes stride. On vient d'entendre un exemple d'une composition de James P. Johnson, et je voudrais également illustrer un musicien original de New York qui s'appelle Willie Smith, The Lion, qui va composer de très belles choses, notamment ce Echoes of the Spring, qui est une musique à visée et plutôt romantique que dansant. Voici la main gauche au départ, qui va devenir, au milieu du morceau, quelque chose de beaucoup plus gai, de beaucoup plus joyeux. Voici donc Echoes of the Spring. Un nouvel traitement à propos de la France. Sous-titrage ST' 501 ... 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